Vous m'avez posé pas mal de questions sur la cohabitation avec le syndrome et la manière dont je le vis. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à 8 d'entre elles. Est-ce que la maladie est arrivée d'un coup ou progressivement ? J'ai toujours eu des signes du syndrome. Quand j'étais petite, j'étais hyperlaxe et je suis toujours hyperlaxe et j'avais plus ou moins tout le temps des douleurs au niveau du dos et au niveau des chevilles. Je me faisais souvent des entorses aux chevilles, donc je tombais sans raison dans la cour pendant que je jouais et j'avais mal et du mal à marcher pendant une semaine après. Les signes ont toujours été là quand on y réfléchit, mais c'est qu'une fois le diagnostic posé qu'on a compris pourquoi j'étais hyperlaxe et que je me tordais tout le temps des choses. Mais on peut dire que la maladie a vraiment démarré en secondes. Je me suis blessée après une séance de sport. On a fait de l'endurance et j'ai eu une douleur très très vive au niveau du dos. Et à partir de là, les douleurs au niveau du dos ont fait que s'enchaîner. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout a démarré pour de bon. Comment as-tu réagi à l'annonce de la maladie ? J'ai commencé à me douter que j'avais ce syndrome à partir de février à peu près. C'est mon ostéo qui avait mentionné ce nom en me demandant si on m'avait déjà posé un diagnostic. Et j'étais allée faire des recherches. J'étais tombée sur le site du professeur Ramonet bien sûr et j'avais remarqué que tout correspondait. Alors je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai pas pensé tout de suite que j'avais le syndrome. La confirmation est arrivée début juillet, quand j'ai été diagnostiquée à Garche, qui est le centre référent. Et à la fin de la consultation, on m'a dit que c'était très probable que j'ai ce syndrome. On m'a donné 2-3 débrillants et je suis repartie chez moi. Donc oui, c'est venu comme un soulagement. Après, j'ai pas vraiment eu de confirmation complète. Ce que le médecin qui m'a diagnostiquée m'a dit, c'est que je me poserais trop de questions pour avoir des enfants si jamais c'était sûr que c'était ce syndrome et qu'il fallait pas se poser de questions. Donc mon diagnostic a été une sorte de diagnostic inachevé parce qu'on m'a jamais vraiment dit c'est sûr, vous avez cette maladie et on va mettre des choses en place. On m'a dit vous avez peut-être cette maladie, comme il n'y a pas de test génétique on peut pas être sûr, mais on va essayer de mettre des choses en place. Sur le coup, ça a été très étrange de pas avoir ce vrai diagnostic et j'ai pas tellement réalisé. Je suis partie en voyage en Irlande, juste après mon diagnostic. J'ai été diagnostiquée le jeudi et le dimanche matin je m'envolais pour l'Irlande. J'étais toute seule dans une famille irlandaise. Et pendant ce temps-là, je pensais à peine à ça. C'était encore tout frais dans ma tête et je pense que le fait de parler une autre langue, ça m'empêchait vraiment de penser à tout ce qui était français et donc à ce diagnostic tout récent. Et je pense que j'ai bien mis un an pour me rendre compte que j'avais ce syndrome et pour l'accepter. « As-tu peur que la maladie évolue ? » Oui. Certains jours plus que d'autres, j'y pense pas tous les jours non plus, mais dans les périodes comme ça, dans les périodes de crise, c'est dur de pas y penser. Après, je me rends compte aussi qu'on peut vivre avec, qu'il y a d'autres moyens peut-être de vivre et qu'on n'est pas obligé d'aller courir partout et d'être tout le temps en plateforme pour être heureux. C'est juste que parfois, c'est plus dur à vivre. « Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? » Alors là, tout de suite, je pense à quelque chose de majeur. Mon orientation et mon avenir professionnel. Toute la primaire, tout le collège et une bonne partie du lycée, je voulais faire pilote de chasse. Et puis après, je me suis un peu reconvertie, on va dire, dans le pilotage civil. Mais j'ai toujours, 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 toujours rêvé d'avion. Et quand les vrais problèmes de santé ont commencé à se pointer au lycée, ça a tout remis en cause. Et j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas être possible. Que passer plusieurs heures assise dans un avion à piloter alors que j'avais des douleurs, alors que j'avais des supplications, alors que j'étais fatiguée, ça n'allait pas le faire. Et ça a complètement jamboulé ma vie dans ce sens-là. J'ai dû me recréer un avenir. Et plutôt que de me laisser porter par ce rêve que j'avais depuis toute petite, j'ai dû me poser les vraies questions. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Est-ce qu'il y a un métier pour lequel je serais prête à me lever tous les matins ? Est-ce qu'il y a un métier que je serais heureuse d'exercer ? Et je me suis rendue compte que, de toute façon, ce métier, c'était pas être pilote. C'était un métier avec des gens, c'était un métier où on réfléchissait énormément, peut-être à des questions plus philosophiques, plus métaphysiques, et où on était directement en contact avec des vraies personnes, on cherchait à les comprendre. Et ça m'a aidée aussi, je pense, à comprendre que j'aurais pas été aussi heureuse en étant pilote. Mais, ce que je sais, c'est que cette maladie m'a aidée à me recentrer sur les choses qui comptaient vraiment pour moi, et sur les choses qui pouvaient me rendre heureuse. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir à plus ou moins long terme ? A court terme, je suis bien obligée. C'est quelque chose que je ne peux pas éviter. Donc, oui, à court terme, il faut bien. Et je dois avouer qu'en ce moment, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai du mal à travailler quand je suis pas bien. Les idées rentrent moins bien dans ma tête. Et c'est un peu compliqué. Donc, je me pose plein de questions. Et je me dis aussi que c'est très important de pas me projeter dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que je ne sais absolument pas où je serai. Je sais que ça peut s'améliorer, je sais que ça peut se détériorer. Tout ce que je sais sur mon avenir, c'est que je ne peux pas savoir. Est-ce que tu as peur du futur ? Oui et non. Oui, parce que j'ai peur de pas pouvoir être autonome. J'ai peur de devoir défendre des autres, d'être un poids pour les autres. J'ai peur aussi de me retrouver seule. Que les personnes qui m'entourent en aient marre de me voir comme ça et me délaissent peu à peu. Après, je pense que tout le monde a plus ou moins peur de ça. Et non, parce que j'ai l'impression de savoir de plus en plus ce que je peux faire et ce qui peut me rendre heureuse. Je sais que j'aime aider les autres. Je sais que je peux m'exprimer, que je peux faire bouger peu à peu les choses. Je vois avec ce projet de vidéo et de blog qui prend de l'ampleur, que j'ai un rôle à jouer. Et je reçois des mails et des messages de personnes qui me remercient. Et c'est incroyable. Alors je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire ici. Que je tiens peut-être quelque chose et que j'ai tellement de projets à mener dans le futur. Comment est-ce que la vie peut être encore belle avec tout ça ? Je pense que toutes, presque toutes, les personnes qui ont une maladie chronique ou une maladie rare vous diront ça. Quand on souffre, quand on a mal, quand on vit du négatif par moment, ça fait ressortir tout le positif. Vraiment, ça décuple tout le positif qui peut nous arriver. Quand je vais avoir une crise qui dure une semaine ou qui dure un mois, ça va être dur. Ça va être très difficile à vivre. Mais une fois que c'est terminé, ce sera un peu comme une nouvelle vie. Oui, ce sera génial. Là, je sais que je ne vais pas bien. Ça fait quelques semaines que ça dure déjà. Ce n'est pas cool. Mais dès que cette crise sera finie, j'aurai l'impression de revivre. Je pourrais de nouveau marcher, aller dehors. Et ce sera génial. Ce sera génial parce que tout ça, je n'aurais pas pu le faire pendant deux mois. Peut-être que je fais moins de choses aussi pendant mes journées. Et que ce que je fais, je le fais plus doucement. Mais je fais des choses que j'aime. Je fais des choses qui comptent pour moi. Alors, je ne vois pas de raison d'être malheureuse. Je ne vois pas de raison de dire que la vie est horrible. Parce que je suis heureuse. Il y a des moments compliqués, c'est sûr, comme pour chacun. Mais je suis heureuse. Et là, je le dis avec une tête de déterré parce que je suis fatiguée et parce que j'ai mal. Mais si, si, la vie est belle. Est-ce que la maladie t'a apporté des choses positives ? Oui ! Tout ça, tout ça. Le blog, les vidéos, vos messages, vos mails, les projets que j'ai pu monter. Toutes ces choses que j'ai créées grâce en quelque sorte à la maladie. Si j'avais pas été malade, j'aurais jamais commencé un blog sur un syndrome. J'aurais jamais commencé un blog en racontant ma vie. J'aurais jamais eu tous ces retours. J'aurais jamais eu tous ces messages positifs. Et ce qui m'arrive là, c'est génial. Alors oui, si je peux citer une seule chose positive, c'est toute cette aventure de vivre avec. Et ça, c'est pas tellement grâce à moi en fait. C'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes là. C'est parce que vous m'envoyez des messages. C'est parce qu'on échange. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Donc, merci, merci beaucoup d'être là, de me regarder, de me lire, de m'envoyer des messages. Je sais que je me répète. J'ai l'impression que cette vidéo n'a été qu'un mélange de sensations en boule et d'émotions, de douleurs un peu cachées, de sourires. Mais tout ce que je veux dire, c'est merci. Voilà. Merci à toi là, toi qui es devant ton écran, qui me regarde, qui sourit peut-être avec moi, ou toi qui te pose des questions. Merci. Merci d'être là, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, vraiment. Je suis désolée, je m'excuse. J'ai l'impression qu'elle est un peu brouillon, que j'ai une tête un peu étrange, et des expressions pas terribles, mais encore une fois, c'est une période pendant laquelle je suis pas très bien, un peu une grosse crise qui dure depuis deux mois, on va dire. Donc voilà. Il faut que je filme à ces moments-là, il faut que je filme, parce que je veux pas faire semblant que tout le temps on est bien, ça n'a pas de sens. Que ce soit pour des personnes qui ont syndrome, qui auront l'impression que, oui, on peut tout le temps aller bien, et tout le temps être fort, et tout le temps faire des choses extraordinaires. Que ce soit pour les personnes qui ont pas ce syndrome, qui se disent, mais en fait, « Ouais, tu vas tout le temps bien, c'est génial ta vie. Moi aussi je veux ce syndrome. » Donc voilà, même si je suis pas aussi souriante et naturelle que je voudrais en avoir l'air, c'est comme ça. Et je pense que c'est beaucoup plus honnête de vous montrer cette partie-là aussi, que de me cacher et d'essayer d'avoir une image complètement parfaite et complètement surréaliste. Si tu veux réagir par rapport à des choses que j'ai évoquées dans cette vidéo, si tu as d'autres questions, tu peux me mettre un commentaire, y'a pas de problème, ou m'envoyer un mail même. Et tu peux aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et également, j'ai une page Facebook, enfin, « Vivre avec » à une page Facebook. Et j'ai un profil Facebook aussi, pour ceux qui aiment bien parler, par Facebook Messenger. Tous les liens sont dans la barre d'info, dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à aller les consulter. Et puis, prends soin de toi. J'alterne entre le « tu » et le « vous », je viens de remarquer ça. Vous, c'est tout le monde, et toi, c'est toi alors, toi. Donc, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, et puis, à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501